Leur clan restera soudé malgré cette lourde épreuve. Frappé par le décès de Victor Emmanuel de Savoie, dernier prince héritier d'Italie, à 86 ans samedi dernier, le prince Emmanuel Philibert de Savoie et toute sa famille doivent désormais se rassembler pour surmonter ce terrible deuil. Heureusement, le quincagénère a le soutien de sa célèbre épouse, tout aussi touchée que lui. C'était le patriarche de leur famille exilée, à 86 ans, Victor Emmanuel de Savoie, dernier prince héritier d'Italie, s'est éteint ce samedi 3 février à Genève. Un véritable choc pour son clan, notamment pour son fils unique Emmanuel Philibert de Savoie, qui a tenu à s'exprimer dans Paris Match ce jeudi pour raconter le vide, que son père, laisse dans leur famille. Et notamment pour la famille qu'il a créée, selon ses confidences, son épouse Clotilde Courreau était elle aussi très proche de l'octogénaire, qu'elle connaissait depuis le début de leur histoire d'amour il y a plus de 20 ans. Mon père avait des relations chaleureuses et confiantes avec mon épouse, Clotilde, et avec nos deux filles Vittoria, 20 ans, qui étudie à Paris, et Louisa, 17 ans, qui est pensionnaire à Oxford, explique-t-il notamment, lui qui a construit une famille avec l'actrice depuis toutes ses années. D'ailleurs, son père, qu'il décrit comme un ami, un guide, mais aussi comme celui qui, lui, a tout appris n'a jamais perdu le contact avec ses deux petites filles, malgré les nombreux kilomètres qui les séparaient. Lucide jusqu'au bout, il parlait tous les jours au téléphone avec ses petites filles qu'il adorait. En janvier 2015, il a changé les règles de succession et abolit la loi salique. Vittoria a alors ressenti la responsabilité qui serait la sienne, elle a beaucoup discuté avec son grand-père du rôle qu'elle aurait à jouer dans l'avenir, confie-t-il alors que les obsèques de son père auront lieu le samedi 10 février dans la basilique de Superga, près de Turin, nord de l'Italie. Victor Emmanuel de Savoyen a un chef de famille en tout cas, si y est-il une nouvelle page qui s'ouvre désormais pour la famille et pour le quinquagénaire, qui prend la suite de son père comme chef de la maison Savoye. Une page qui s'annonce très prenante mais pour laquelle il sera soutenu par ses nombreux fans, ému par tous les messages qui lui parviennent, il sait où est sa mission pour lui rendre un bel hommage à son célèbre papa. Mon père s'est toujours battu pour sa famille et a défendu l'héritage moral et historique dont il avait la charge. C'était un homme fort, solide, courageux, et bon, décrit-il. Désormais, à lui de perpétrer ses traditions. Jusqu'à ce que Vitoria arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada